Re-bonjour, je suis Niels Barongé de Chart Guidance en partenariat avec Ducascopy TV. Dans cette deuxième édition de la chronique en deux parties, nous allons nous focaliser sur les perspectives techniques du marché boursier japonais. Sur le graphique donné, nous voyons l'indicateur MACD qui est devenu plat au fur et à mesure du processus courant de plafonnement et nous voyons fluctuer les oscillateurs dans la partie supérieure du graphique. Sur le graphique suivant, nous avons les mêmes indicateurs mais sur une période de temps plus longue car c'est en graphique trimestriel. Nous voyons que le MACD reste positif. En même temps, la plupart des indicateurs de l'oscillateur sont également positifs pour le moment. Sur la diapositive suivante, nous pouvons voir les mêmes indicateurs étalés sur une période d'un an. Nous avons observé un renversement circulaire entre les deux points bas à temps 1999 et 2009 et il est fort probable que ces deux indicateurs deviendront positifs à l'ouverture de l'année prochaine. Sur le graphique suivant, qui couvre la période d'un trimestre, nous voyons les oscillateurs stochastiques qui sont sur le point d'attendre leur plus haut et qui ne sont pas encore devenus négatifs. La diapositive suivante représente également les oscillateurs stochastiques qui prennent un angle toujours positif tandis que sur le graphique annuel, nous pouvons encore observer une sorte de plancher circulaire qui a été attend par le marché boursier japonais. On peut déduire de cette édition finale de la chronique en deux parties que oui, l'andice Nikkei a attend un plus bas circulaire entre 2003 et 2009 et nous allons voir une consolidation dans les mois qui vont suivre. Mais à partir de l'année prochaine, il faut s'attendre à un rebond de 50% à peu près sur la bourse de Tokyo. Vous avez suivi Niels Baranger de Chart Guidance en partenariat avec Ducascopy TV.